Salut, c'est François Boué, aujourd'hui on se retrouve sur le nouvel automobiliste pour parler du Skoda Kodiaq RS. L'air de rien, il y a de moins en moins de véhicules sportifs chez les constructeurs généralistes. Alors quand une voiture arbore le badge RS, pleine d'images nous viennent en tête, mais peut-être pas un SUV cette place. Et pourtant Skoda a osé apposer cette dénomination sur son grand SUV Kodiaq. Alors à quoi ça sert un SUV RS à flatter son égo ? A rappeler à son chauffeur des sensations passées à bord des Youngtimers ? La réponse est peut-être un peu des deux. Nous avons essayé le Skoda Kodiaq RS à l'occasion de la dernière manche du trophée Andros. L'occasion de rouler sur les belles routes du massif central avec cette auto. Avez-vous remarqué la mise à jour esthétique du Skoda Kodiaq ? Regardez bien, les changements sont plus nombreux qu'on ne l'imagine. Vu de face, la calandre est passée de 4 à 6 côtés. L'ensemble des phares a été redessiné ainsi que le pare-choc. Vu de dos, les feux se sont légèrement affinés avec un dessin un peu plus complexe et les jantes évoluent aussi. Quant à l'intérieur, ce qui est le plus visible est le changement de volant qui passe à 6 branches. Concernant le Skoda Kodiaq RS, son esthétique se voit encore plus agressif, notamment avec une prise d'air en trois parties et des catadioptes plus expressifs à l'arrière. Bref, un look de méchant. Seule incompréhension à nos yeux, le dessin des jantes en 20 pouces nommé Sagittarius, très travaillé, ne laissant que très peu apparaître les étriers de frein pourtant colorés. Côté moteur, de 240 à 245 chevaux, la puissance du Skoda Kodiaq RS n'évolue presque pas avec le restylage. Et c'est bien le seul statu quo, car l'unique motorisation de cette finition passe du diesel à l'essence sans hybridation. Au revoir, 2 litres TDI biturbo 240 chevaux, bonjour, 2 litres TSI 240 chevaux. Première conséquence, le taux de CO2 passe de 152 à 198 grammes par kilomètre. Seconde conséquence, la consommation normalisée bondit de 6,4 à 8,7 litres. Mais ne gâchons pas notre plaisir de suite sur les conséquences financières. Prenons le temps de profiter de quelques jours à bord du Skoda. L'avantage de ce passé du diesel, c'est que les pourruis sont plus contenus. Mais ce serait vite oublier que nous sommes à bord d'une version RS. L'échappement a été travaillé pour gronder quand le moteur démarre. Mais ce n'est pas le seul artifice qui se cache dans le Kodiaq RS. Une enceinte est dissimulée pour amplifier la connotation sportive du moteur. C'est flagrant en mode sport, plus discret en mode confort, absent en mode éco. Et ça fait du bien de passer en mode éco, on trouverait presque le Skoda Kodiaq RS silencieux. Les différents modes influencent sur plusieurs paramètres, direction, boîte de vitesse. Et si vous tenez au mode sport sans le bruit, un mode individuel vous permettra d'affiner votre réglage idéal. On ne peut pas en dire autant des réglages du siège. Car comme tout sportif, le Skoda Kodiaq est équipé de sièges baquets avec appui-tête intégrés. Ah oui, leur mousse est aussi plutôt rigide, sensible du dos s'abstenir. Après avoir trouvé une position de conduite acceptable, c'est l'heure de partir. Nous avons une version 7 places, mais nous laissons la configuration en mode 5 places pour profiter des 630 litres du coffre. C'est 90 litres de moins qu'une version 5 places sans le troisième rang. Nos premiers obstacles ne sont pas les routes montagneuses, mais les dos d'âne plus ou moins aux normes et lignes de poule. Heureusement, les suspensions pilotées de série sont souples et absorbent bien les reliefs de la route et sur l'autoroute. Les suspensions du Skoda trouvent un terrain idéal et compensent l'inconfort des sièges. Hélas, c'est le bruit qui prend le relais, surtout au niveau des rétroviseurs. Le grand toit vitré et ouvrant, lui, n'émet aucun bruit douteux. Nous profitons d'un trafic assez calme pour activer le régulateur adaptatif associé au maintien dans la voie. Le mode est sélectionné automatiquement et nous permet d'avoir un garde-fou pour les 4 heures d'autoroute pour rejoindre Clermont-Ferrand. Sans être un frein à ergonomie, tous les réglages se font via un troisième commodo, comme tous les produits du groupe Volkswagen. Habitude difficile à prendre, car par moment, il nous est arrivé de baisser la vitesse de 10 km heure plutôt que de mettre le clignotant pour doubler. Pas pratique et même dangereux si une voiture vous suit de près. Il faudra aussi prendre de l'avance pour doubler, car même réglé au minimum, le maintien de distance prend beaucoup d'avance et n'hésitera pas à ralentir de façon un peu trop anticipée. Autre moyen de ralentir, le lecteur automatique des panneaux qui nous a fait quelques ralentissements incongruux. Pas aussi dangereux que notre expérience à bord de la Passat Old Track. Mais mieux vaut se rappeler que le risque existe pour être réactif. Clermont-Ferrand approche, nous décidons de rouler avec le limiteur de vitesse. Mais il faudra un bon entraînement pour passer du mode régulateur au limiteur rapidement. Appuyer sur un des boutons du volant, descendre dans le menu qui s'affiche sur le compteur et valider le choix. Et bonus, il faut refaire la manipulation après chaque coupure moteur. Nous nous faufilons en ville pour pouvoir visiter le musée de l'aventure Michelin. Puis le centre-ville de Clermont-Ferrand. Il faut se rappeler du gabarit, 4m70 de long et que le diamètre de braquage aurait pu être plus court, 11m60 entre trottoirs. Heureusement, les caméras couvrent les 360 degrés autour du Kodiak et elles sont de bonne qualité. Le menu permet de zoomer tantôt sur une roue, tantôt sur l'autre, même si la déformation de l'angle de vue donne l'impression d'être plus proche que l'on l'est réellement. Les traits de distance auraient gagné eux aussi à être plus contrastés. Une fois stationnés, parfois à l'étroit, nous profitons des protections des arrêts de porte pour ne pas abîmer les portières. Mais il faudra ne pas non plus oublier de les condamner car il n'y a pas de verrouillage à l'éloignement. Nous ne sommes pas obligés de passer par les clés pour le faire, un appui sur la poignée suffit. La banquette est coulissante, le dossier inclinable, mais la mousse est du même à 4 billes que les sièges avant, autant dire plutôt dur. Nous n'avons pas jugé le confort sur la longue distance, mais il y a assez de place pour les jambes et la tête. Autre aveu, nous n'avons pas testé les sièges du rang 3. La place pour les pieds et le peu de profondeur de la cave à pied, nous en ont un peu dissuadé. Il est temps de reprendre la route et de monter vers la station de sport d'hiver de Superbesse. La nuit est tombée, le brouillard aussi. Il est très épais et les anti-brouillards avant nous permettent de compenser un halo éblouissant créé par la puissance des phares. Difficile à expliquer à part décrire que c'est assez inconfortable. Heureusement, la brume s'est vite dissipée et nous avons pu profiter de la puissance des phares LED adaptatifs, tant en position route que plein phare. Nous ne sommes pas dans les Alpes, mais les pentes se font sentir. Nous passons la boîte de vitesse en mode sport d'un mouvement vers le bas du levier. Surprise ! L'enceinte repasse le son du mode sport. L'ambiance était presque calme. Les rapports s'enchaînent plus rapidement et le moteur est plus réactif. Il ne nous a jamais semblé faillir. Mais comme tout moteur sportif, nous passons par la station service avant la station de ski. Mais ne parlons toujours pas de choses qui fâchent maintenant et laissons durer le suspense. Les freins, eux, n'ont jamais faibli en descente malgré un poids de 1,8 tonne à vide. À vide, oui, car il nous a certainement manqué du frein moteur. Seul le passage de la boîte de vitesse en mode sport aide à ralentir un peu les tours minutes au détriment du confort acoustique. Après avoir regardé l'Andros, je passe côté passager. Les sièges-baquets font leur travail dans les virages. Nous n'avons cependant pas le même avis sur leur maintien. L'un le trouve trop prononcé. L'autre se surprend à ne pas être trop serré. Le confort reste une affaire personnelle. Le comportement du Skoda Kodiaq-RES surprend. Il ne nous souffre pas trop de roulis. Et le gabarit s'appréhende facilement sur ses routes un peu étroites. La descente du col souffre du même mal qu'à la montée vers Superbès. Sa manque de frein moteur, promis, on ne vous l'écrira pas une troisième fois. Au final, la version RS est la seule solution pour rouler en 4x4 et en essence sur le Skoda Kodiaq. La transmission intégrale est donc aussi disponible sur 2 litres TDI de 200 et 150 chevaux. Ce dernier est disponible aussi en deux roues motrices. Le 1.5 TDI complète la gamme essence avec une puissance de 150 chevaux. C'est aussi le seul moteur à être disponible en boîte manuelle, la DS7 s'étant généralisée. Et dommage qu'une motorisation hybride ne soit pas disponible. Si le look de la RS vous plaît, sachez que la finition Sportline est disponible sur toutes les motorisations associées à la boîte DS7. Elle perd le monogramme RS bien sûr, ainsi quelques petits éléments, genre la cage noire, jante, surpiqûre, échappement visible et le double plancher. Notre Kodiaq RS a pour prix de base 53 260 euros. Notre V-Sursion avec quelques équipements atteint la somme de 57 525, mais surtout un taux d'émission de CO2 qui passe à 200 grammes, soit un malus de 18 188 euros. Le poids de notre Skoda Kodiaq RS avec un conducteur de 75 kg est de 1889 kg. Il faut donc lui ajouter le malus poids de 890 euros. Côté consommation, notre premier trajet autoroutil nous a fait atteindre 10,52 litres. Et sur l'ensemble des 1154 km parcourus, nous avons atteint 9,97 litres au 100 pour un 8,7 litres donné par le constructeur, avec seulement deux passagers et pas beaucoup de bagages. Côté concurrence, beaucoup de possibilités. Chez BMW, un M235 X-Drive Grand Coupé à 55 800 euros. Eux, pour rire, une Mégane RS Trophy à 48 000. Une Alpine à 110, 59 000. Une Audi TT Heritage à 60 000. Un CLA Shooting Brake 35 à 56 000. Une S4 à vente à 78 000. Mais tout ça, il faut compléter avec des malus très variables. Vous retrouverez tout le détail dans l'article qui est sur le site du Nouvel Automobiliste. Et puis, si vous tenez à ce niveau de puissance de 140 chevaux et 7 places, son cousin. Seat Teraco le propose aussi avec en bonus l'hybridation. Il n'y a pas encore de dérivé Cupra, mais sa version FR a une présentation un peu plus sportive, sans être dans la caricature. Il est proposé à partir de 50 900 euros en 7 places, mais dispose d'un peu moins d'options que le Skoda Kodiaq RS. Pas tout ouvrant, mais en particulier. Alors, le Skoda Kodiaq RS, pourquoi faire ? Difficile de répondre à cette question. En dehors de l'image qu'il renvoie, nous n'avons pas assez d'arguments pour le défendre. Un seul vrai point négatif dans la gamme du Skoda Kodiaq, c'est le manque de motorisation hybride pour ne pas être assommé par les malus et séduire la clientèle professionnelle. Et côté tout électrique, il y a le Skoda Enyaq, full électrique comme je l'ai dit, qui se pose aussi en concurrent. Nous aurons bientôt à l'essai dans le Nouvel Automobiliste. Merci de cet article et de ces photos que vous retrouvez sur le Nouvel Automobiliste, par Romuald Terranova et Guillaume Haguez. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada